Belle, le premier mouvement d'un chinois est de satisfaire son interlocuteur. Cela accroît l'harmonie. Il faut être obtu comme un étranger pour ne pas décoder cette sorte de oui qu'emploiera le chinois, qui vous répondra oui, bien sûr, sans faute, et qui vous donne un formulaire à remplir ou pose une condition préalable, des roses plein la bouche, de façon à remettre la dite chose au lendemain, c'est-à-dire au calanque grecque. Alors, même si, descendant d'avion, j'étais épuisée et secouée par le vol, j'acceptais l'invitation à déjeuner.